On se dirige vers une victoire que Villes, à moins que... Ça y est, attention, fin du match, bientôt, et le but, vous l'avez dit, avant la fin du match, les statistiques ne montent pas, le FC1 qui égalise à la 80e minute, je vous l'avais dit, mais qui c'est qu'il a mis ce but, je ne l'ai pas vu. En tout cas, les statistiques se confirment, le FC1, il est solide, le FC1, quand il prend un but, il revient, et l'accueillier, il prend un but à la fin du match, comme vous le voyez, les statistiques, ça existe, et ça se confirme, c'est bien utile, match venu pour l'instant, à partout. Lecuvier est un peu député, là, ce ne serait pas la Lille Niro qui a marqué, là, il me semble bien, alors que là, c'est pas l'instant, à la fin du match, avec l'égalisation, à la dernière minute, du FC1, Le FC1 qui obtient deux justesses, le match nul, un but partout, et bien voilà, le FC1, il faut tenir jusqu'au bout, je l'ai répété, 90 minutes, c'est pas la fin du match, il y a du temps supplémentaire, on vient tout juste de rentrer dans la 90e minute, et le FC1 qui égalise, c'est triste pour ces quevillets, on voit Veil, ça, assis sur la pelouse, et les Rouennais, qui sont heureux, on peut les comprendre, en tout cas, ils font la fête avec leurs supporters, c'est triste pour ces quevillets, ils s'étaient bien battus, on aurait peut-être dû essayer de faire un changement, côté quevillets, mais bon, c'est trop tard, c'est comme ça, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous bientôt, pour un autre match de quevillets, ah oui, là, c'est la joie, c'est vraiment la joie du côté Rouennais, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain match de quevillets, ce sera contre le Havre, en espérant que les quevillets l'emporteront contre la lanterne rouge du championnat, je vous dis à bientôt, sur Normandie TV, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, sur cette fin de match, et l'égalisation du FC Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada